Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble une rédaction en français. Et alors, vous êtes prêts ? Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser en commentaire votre rédaction. Tout d'abord, je vous donne les sujets. Le titre sera « Je pense que ». Quel est l'objectif ? Donner notre avis par rapport à quelque chose. En sachant que j'ai déjà fait une vidéo à ces sujets. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, je vous laisse en haut et aussi dans la description. L'objectif ici, c'est d'utiliser pour donner un avis. Bien, comme vous êtes là, surtout pour apprendre le français, je pense que je vais parler à ces sujets. N'oubliez pas que quand on commence, on doit introduire un sujet et à la fin, on doit donner une petite conclusion. On va commencer, on commence en laissant un paragraphe et on commence notre texte. Ici, l'objectif, c'est un texte simple, dans cette idée-là de travailler où je pense que. Donc, je pense que quand on commence à apprendre le français, et là, vous voyez qu'il y a le verbe pourquoi, je vous explique. Parce que c'est commencer à quelque chose, à faire quelque chose, donc à accentuer. Vous voyez ici, je fais exprès, c'est juste pour vous montrer la différence entre la préposition « à » et le « à » du verbe « avoir » conjugué à la troisième personne du singulier. Parfois, on pense « Ah, mais je dois faire attention à ça ? » Oui, pourquoi ? Parce que c'est là le détail qui va changer l'essence de votre mot. Mais on continue. Donc, je pense que quand on commence à apprendre le français, on ouvre la porte à quelque chose, donc à un monde plein de nouvelles possibilités. C'est ma phrase d'introduction. Donc, je pense que quand on commence à apprendre le français, on ouvre la porte à un monde plein de nouvelles possibilités. Donc, ça c'est mon introduction, je pourrais continuer, mais ici devant, c'est une possibilité, je pourrais changer pour le paragraphe suivant. Là, ça dépend de vous, bien évidemment. Donc, chaque jour, pour donner une marcation temporelle, on découvre des nouveaux mots quand on est dans cette étape d'apprentissage, et des expressions utiles, ça c'est important. Cependant, mais pourtant, donc cependant, attention. Attention à quoi ? Bah, apprendre le français. Donc, je reprends mon idée de base par rapport à mon texte. Apprendre le français demande du temps, et bien évidemment, de la pratique. Donc, il faut toujours, toujours s'entraîner. Mais, je suis convaincue. Ici, convaincue, j'ai ajouté la marque du féminin. Pourquoi ? Parce que je suis une femme. N'oubliez pas qu'avec le verbe « être », on fait toujours l'accord des genres et des nombres. Donc, je suis convaincue que cela en vaut la peine. Qu'est-ce que ça veut dire « cela en vaut la peine » ? Donc, de vous dédier du temps et de la pratique, justement pour bien apprendre des nouveaux mots et des expressions utiles. Donc, les « on » ici, les pronoms « on », ça reprend cette idée, dite ici, du temps, de la pratique. Et cela, c'est le formel de « ça », que cela en vaut la peine. N'oubliez pas que « que » vient avant d'un sujet. Ici, « cela », ça marque ce sujet neutre. « Cela », la chose qui a été dite. Si vous avez des doutes par rapport au « que » et « qui », je vous invite à regarder la vidéo sur les pronoms relatifs. Ensuite, je reprends mon idée. Donc, je pense aussi que pour bien apprendre, il faut parler souvent, même si on fait des erreurs. Pourquoi ? Parce que parfois, on reste coincé sur cette idée qui est « je ne veux pas réussir, je n'ai pas de vocabuleur ». Et finalement, on ne fait pas d'effort. Donc, oui, ça vaut la peine quand même. Pourquoi ça ? C'est normal parce que les erreurs sont normales et aident à mieux comprendre ce qu'on se dispose d'apprendre. Donc, nous aide à mieux comprendre, c'est qu'on se dispose d'apprendre. C'est-à-dire que c'est avec les erreurs qu'on apprend aussi. Ensuite, on a « le français est une langue intéressante ». Ça, c'est vrai. Parfois, un peu compliqué. C'est ce que certains disent. Compliqué, on fait l'accord au féminin. Pourquoi ? Parce que c'est par rapport à une langue. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, je pense qu'avec des efforts, pas seulement des efforts, mais des efforts réguliers, on peut bien la maîtriser. Maîtriser quoi ? La langue française. À maîtriser, il a un petit accent circonflexe sur le « i ». Attention, parce qu'ici, l'objectif, donc, on peut bien la maîtriser pour éviter la répétition. Donc, n'oubliez pas de faire les accords. Donc, compliqué, l'accord avec langue, des efforts réguliers, l'accord avec effort. Donc, tout ça, c'est important. Ensuite, je vais donner ma conclusion. Vous voyez que j'ai mis une petite introduction et des paragraphes des trois lignes, à peu près un. Donc, ici, 3, 3, 2. Si vous pensez, ok, mais ici, c'est juste un petit paragraphe, il y a seulement deux lignes, il n'y a pas de souci. Je peux le mettre ici. Donc, l'idée, c'est la même. Il n'y a pas de souci. Ça vient, ça enchaîne. Il n'y a pas beaucoup de différences, beaucoup d'écarts. Donc, c'est bien vu quand même. Enfin, pour la conclusion, je pense, je réponds toujours mon idée, je pense qu'il est important d'écouter de la musique française. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on va s'habituer avec la compréhension orale de la musique française, des podcasts, quoi d'autre ? Des podcasts, de regarder des films et des séries. En français. Et bien évidemment. Bien évidemment. Bien sûr. Et bien sûr. De lire en français. Là, il y a un petit détail. Parce que j'ai mis la musique française de podcast en français. De films et des séries en français. Et bien sûr. De lire en français. Là, vous pouvez penser. Ah, mais c'est trop répétitif. C'est l'idée. Parce que l'objectif-ci, mon sujet, c'est apprendre le français. Si je veux éviter la répétition, c'est que c'est juste, surtout quand on va passer le TCF, le DELF. Là, je vous conseille d'éviter la répétition. Donc, vous pouviez tout simplement couper les mots français ou française. Enfin, je pense qu'il est important d'écouter de la musique, du podcast, de regarder des films et des séries. Et bien sûr, de lire dans la langue. D'apprendre sage. Et là, vous évitez l'adjectif français ou française. C'est aussi une possibilité. Bien. Donc, cela, le fait de faire tout ça, donc cela rend l'apprentissage plus amusant. Car vous n'allez pas rester sous le livre des grammaires tous les temps, si bien que ça aide énormément. Donc, ça va vous apporter un côté plus ludique. D'accord ? Et là, je vous laisse la question. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ici, j'utilise le pronom, on. Pourquoi ? Parce que je vous donne, je vous pose la question par rapport à ce que je vous ai dit. D'accord ? Donc, je vous relis. Je pense que... Notre titre, donc. Je pense que quand on commence à apprendre le français, on ouvre la porte à un monde plein de nouvelles possibilités. Chaque jour, on découvre des nouveaux mots et des expressions utiles. Cependant, attention ! Apprendre le français demande du temps et de la pratique. Mais je suis convaincue que cela en vaut la peine. Je pense aussi que pour bien apprendre, il faut parler souvent, même si on fait des erreurs. Les erreurs sont normales et aident à mieux comprendre ce qu'on se dispose à apprendre. Le français est une langue intéressante, parfois un peu compliquée. Mais je pense qu'avec des efforts réguliers, on peut bien la maîtriser. Enfin, je pense qu'il est important d'écouter de la musique française, des podcasts, de regarder des films et des séries en français, et bien sûr, de lire en français. Cela rend l'apprentissage plus amusant. Et vous ? Que pensez-vous ? Donc, voilà notre petit texte. Il est bien fait dans le sens qu'il est simple, mais il passe et il transmet une idée. Je vous invite à laisser votre texte en commentaire avec ces sujets-là. Je pense que vous pouvez travailler avec des sujets différents, bien évidemment. Dès que le titre s'approche un petit peu, et vous pensez dans le sens de donner votre avis par rapport à quelque chose. Vous pouvez remplacer le « je pense que » par « j'imagine que », « je crois que ». Donc, il y a d'autres mots qui ont le même sens que le verbe « penser ». Ici, je vais toujours utiliser le verbe « penser ». Pourquoi ? Parce que c'était mon objectif avec mon titre par rapport à lui. Mais vous pouvez éviter la répétition, une fois de plus, en utilisant d'autres options qu'on a déjà vues dans la vidéo que je vous ai citées au départ. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent également apprendre le français. Je vous dirai un grand merci de m'avoir regardée jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.